Ce soir, je suis bardée, farcie de lumière qui ne peut que rayonner sur vous. Donc, préparez-vous à recevoir une haute dose de lumière ce soir. Le titre, ouais, il vient de changer. J'en avais prévu un, et là, en vous parlant, il vient de changer. Il va s'appeler « Recevoir la lumière ». C'est simplement dû au fait que je suis ce soir un émetteur de lumière extrêmement puissant, dynamisant et incontrôlable. Et je n'ai pas envie de le contrôler, j'ai juste envie que cette lumière qui est éclairante, guérissante, transformatrice, reprogrammatrice, qui va faire un travail immense en chacun de vous et de façon complètement ajustée en fonction de ce dont vous avez besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça que mon cœur a vraiment, vraiment envie. Juste laisser cette lumière se diffuser sur vous et toutes les personnes qui vont écouter le replay. Ouf, je suis un peu… ça vibre vraiment très, très fort, juste en sachant que ça va souffrir. Ça fait quelque chose de doux, mais de très vibrant. C'est très, très vibrant à l'intérieur. L'œuvre qui est derrière moi s'intitule « Alliance, ciel, terre ». Alors, « Alliance, ciel, terre » et « La communion » qui est vraiment ce jet de lumière qui descend. Pour moi, c'est très, très parlant et très proche de ce que je vis et de ce que je vais vous offrir. On fait la protection. Alors, nous allons lire ensemble la protection de la méditation. En tant que présence, je suis et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suis. Cette méditation est un espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérées, alignées et protégées. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Alors oui, je vais corriger le petit mot « séance » à la place de méditation. Il a été vu. Donc, on se pose intérieurement. On se pose, on se dépose. Le temps que ce postulat de protection se met en place. Et comme on le fait à chaque fois, c'est tellement un moment magnifique. On se relie de cœur à cœur avec un fil d'argent. Un fil de lumière argenté. Ah tiens, le mien est doré aujourd'hui. Ah tiens, le mien est doré aujourd'hui. Nous allons maintenant faire les alignements que vous connaissez sans doute et si vous ne les connaissez pas, vous nous regardez les faire la première fois et puis vous enchaînez la deuxième fois. Nous commençons par l'alignement vertical. Ensemble, alignement vertical. Pour avoir une verticalité ajustée au millimètre près. Et encore une fois, alignement vertical. Et maintenant, l'alignement horizontal. Nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Et l'alignement temporal est très important pour quitter l'espace temporel du mental qui croit et qui, dans sa réalité, a un passé, un présent et un futur pour descendre dans le non-temps. Donc, on va faire, on va dire alignement atemporel, donc pour quitter cet espace et descendre dans le non-temps ensemble. Alignement atemporel. Et pour la deuxième fois, on va le dire avec d'autres mots qui peuvent être plus parlants. Nous allons dire présence dans l'instant. Ouais, c'est tout. C'est bon. OK. Allez, ensemble. Présence dans l'instant. Ouais, ça marche bien. C'est bon ça, ça. On le refait encore une fois. Ensemble. Présence dans l'instant. Et pour l'alignement multidimensionnel, les bras sont en diagonale, vont se rejoindre aux chakras du cœur, ensemble. Alignement multidimensionnel. Et dans le sens inverse, ensemble. Alignement multidimensionnel. Ouf, là, on se repose, ça travaille fort. Juste ces quatre postulats ou intentions d'alignement, c'est déjà en train de faire un immense travail. Alors juste, on reste disponible, ouvert. Le travail se fait. C'est plein de milliers, de milliers de petits ajustements. Et puis, on se repose, 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 on se repose. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant faire quelques formules de libération, libération des entités et énergie en basse vibration. Si vous ne connaissez pas la formule, elle vient d'apparaître sur le chat, merci Maya, ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergie en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergie d'être dissoutes. Sous-titrage ST' 501 Et on le refait une autre fois ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement toutes les entités et énergie en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies et entités d'être dissoutes. Nous allons reprendre la même formule en demandant à tout ce qui m'empêche de refaire. recevoir la lumière. Donc toutes ces mini ou grosses résistances qui empêchent la lumière de pénétrer et de vivre en moi à travers mon humanité, mais néanmoins d'être au premier plan de mon humanité, donc ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de recevoir la lumière ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Alors si j'ai des empêchements et il y en a, des empêchements à recevoir la lumière, il y a une cause à ces empêchements, donc on demande aux empêchements eux-mêmes ainsi qu'à leurs causes et à leurs liens, donc à tout ce qu'ils ont créé au-delà de ces empêchements, tout ce qui a été créé dans cet espace et dans tous les univers. Donc vraiment on ramasse, on ratisse très large pour vraiment dissiper, dissoudre tout ce qui m'empêche de recevoir la lumière maintenant et à jamais. On le refait une dernière fois ensemble. En tant que présence je suis et en tant que source d'amour infini, je dissous immédiatement et totalement tout ce qui m'empêche de recevoir la lumière ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les principaux empêchements sont maintenant dissous. Je vous invite à simplement rester dans l'ouverture, l'accueil, peut-être aussi dans cette ferveur de recevoir toute la lumière que vous pouvez recevoir en ce moment pour être purifié, guéri, reprogrammé, transformé. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ensemble nous sommes un portail pour que la lumière descende sur toute la planète nous sommes nous formons un portail de réception de la lumière sur terre de la lumière de la lumière de la lumière Merci. 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 Vous pouvez dire intérieurement, je suis rayonnement de la lumière christique. Merci. Et même si vous ne l'avez pas totalement réalisé, en le disant, vous faites un pas dans cette direction. Merci. 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 Avec une infinie gratitude pour cette lumière christique qui nous touche, nous pénètre et qui se diffuse à travers nous, commencez à remonter tout doucement des profondeurs de cette méditation, cette méditation qui va continuer de vous transformer, d'œuvrer en vous et faire par de vous des diffuseurs de cette lumière d'amour du divin sur terre. à chacun d'entre vous et en tant que vous, namasté à tous les êtres de la terre. Merci. 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 Merci.